Mathieu, on va sourire un petit peu. La sieste au bureau, ça fait du bien à tout le monde. C'est vrai. Laissez-nous faire la sieste. Laissez faire la sieste à vos salariés, ils vous le rendront bien. C'est un peu le message adressé au patron avec cette nouvelle étude sur la productivité au travail. On y apprend qu'un tiers, un tiers des 25-45 ans s'accordent au moins une sieste par semaine. Je ne sais pas trop comment ils font. Un peu comme ils peuvent parce que les entreprises, c'est vrai, elles sont assez peu nombreuses à proposer des salles de repos adaptées. Là aussi, petit message. Oui, nous, ça va. Tu rigoles ? On a un lit. Oui, c'est déjà bien. Pour RMC, BFMT, BFM Business, il vaut mieux réserver. Je te laisse voir ça avec le 7e étage. Ça m'est arrivé de dormir dans le petit canapé juste à côté du studio. En tout cas, les entreprises qui font de la place pour leurs salariés et pour les siestes sont récompensées. Visiblement, la productivité des salariés serait multipliée par deux l'après-midi après une sieste. Les salariés font davantage d'efforts pour remercier leur patron de leur laisser faire la sieste. Et puis, ils sont aussi plus agréables avec leurs collègues. Je rappelle quand même qu'en France, un salarié sur cinq travaille en horaire décalé. Et pour le coup, la sieste, c'est bon pour la santé, bon pour l'entreprise. C'est quand même la bonne nouvelle. On va se mettre à bouger dans le domaine quand même, non ? Allez. Allez. Bougez-vous. Pas en même temps. Il faut quand même qu'il se passe quelque chose à l'antenne. Est-ce que vous, vous avez la chance de pouvoir... Moi, j'ai un collègue. Il n'y avait pas d'espace... Un collègue, un ami. Il n'y avait pas d'espace prévu pour ça dans son entreprise. Mais il avait une espèce de petit matelas qui se dépliait. Et il mettait ça sous son bureau. Dans un open space, il faut y aller. Moi, je ne peux pas. Avec ce que je ronfle, ce serait un dessin de... J'en connais, moi, qui descendent dans le parking et qui font ça dans leur voiture. C'est vrai ? Ici ? Ici, pas ici, mais dans des médias. Moi, j'en connais ici. C'est vrai ? Oui. Moi, je ne balancerais pas, mais j'en connais. J'ai envie de savoir. Entre 4 et 5, non ? Non, mais des gens, effectivement, qui sont en horaire très décalé comme nous. Ah, d'accord. Ah, d'accord. On va enquêter. On va enquêter parce qu'il n'y a plus rien de dire à rien. Et puis, je n'ai pas le temps d'enquêter. Alors qu'il est, je voudrais absolument vous parler de Disney à 4 ans 56. Sous-titrage Société Radio-Canada